C'est dans ce bâtiment qui abrite une habitation et un garage privé, dont une partie en sous-sol, que le feu a pris peu avant midi. L'incendie semble-t-il accidentel, enflamme plusieurs véhicules chez ce particulier amateur de voitures de collection. L'intervention des secours est rendue difficile par les fumées épaisses et importantes qui se dégagent et piègent l'occupant. Les premières investigations ont permis de sortir une victime, un homme qui vraisemblablement était propriétaire ou locataire des lieux, qui a été transporté au centre hospitalier de Pellegrin, brûlé. Et au cours de cette opération, deux sapeurs-pompiers ont également été blessés. Le SAMU intervient immédiatement. Sur le terrain s'engagent 60 hommes et femmes avec d'importants moyens. Cinq engins pompent de grandes échelles pour éviter la propagation de l'incendie. La configuration des lieux est telle qu'elle nécessite aussi l'utilisation du robot d'assistance automatisée. Ce robot va nous permettre de faire des investigations dans des conditions de sécurité plus optimales. Et effectivement, s'il s'avère être en contact du foyer, de pouvoir l'attaquer, puisqu'il est doté de moyens d'extinction lourds, des moyens de pénétration également lourds avec un bélier, qui nous permet de réaliser ces investigations de manière plus sécuritaire. Également mobilisés, les équipes de la cellule d'engagement longue durée, spécialisées dans les interventions en milieu confiné. Les soldats du feu ont éteint l'incendie en début d'après-midi.